hello everyone c'est moi pour ma vidéo du dimanche je suis enfin de retour après une semaine de censure certains le savent d'autres se posent la question effectivement si je n'ai pas posté pendant une semaine c'était bien indépendamment de ma volonté c'était parce que youtube m'a puni oui youtube a décidé de suspendre toute édition de ma part pendant une semaine donc je n'ai pas pu vous avertir ça a été fait sur ma page facebook mais même moment je me suis rendu compte que je pensais pouvoir commenter et en fait même et comment tu as c'était complètement arbitraire certains les passés certains passaient pas donc j'étais un petit peu coincé mais me voilà de retour par contre je ne vous cache pas que je suis mise à l'épreuve pendant 90 jours donc jusqu'au 13 août prochain que je vais faire attention à mes sujets voire je vais trouver des moyens un petit peu futé rusé tordu pour pouvoir quand même aborder les sujets qui m'intéressent bien évidemment ils ont persisté ils ont signé et ont continué à m'accuser de harcèlement cyber intimidation et ils ont même rajouté menace je me suis pris pour une truente je me suis dit voilà bad girl bad ass t'es la terreur de youtube alors en fait je me suis rendu compte parce que bien évidemment j'ai fait appel de ces décisions appel je pense que c'est un robot qui m'a répondu parce que si j'ai fait l'appel dès que je l'ai eu donc le samedi parce que je croisais quand même les doigts dimanche dernier pour pouvoir vous poster ma vidéo mon appel a été rejeté dans la nuit je pense pas qu'ils aient beaucoup d'êtres humains qu'ils travaillent à cette vitesse et un samedi au milieu de la nuit donc je pense que c'est carrément l'algorithme quoi l'algorithme il fait sa loi j'ai remarqué aussi que toutes les vidéos qui avaient été supprimés sont des vidéos et là je vais éviter de dire le terme parce que j'ai bien compris que c'était ce terme qui posait problème sont les vidéos qui traitent de ce que johnny depp il prend dans las vegas par anaux parce que du coup je sais le seul moyen je veux pas comme je vous dis le truc c'est que je suis sous surveillance jusqu'au 13 août donc du coup je veux pas qu'on supprime cette chaîne je veux pas perdre tous mes abonnés je veux pas que tout mon travail soit redimanéant donc je vais tout faire pour contourner le système sachant que j'ai créé une deuxième chaîne de secours sur youtube donc vous trouverez le lien dans ma barre de description vous trouverez aussi d'autres supports et d'autres chaînes que j'ai créé pour éviter qu'une telle mésaventure se reproduisent mais je vous avoue que malgré ce que certaines d'entre vous dit par exemple vous êtes convaincu qu'odyssée c'est la solution or odyssée moi j'ai lu des articles toujours sur ce très bon site affadoli.com je vous mettrai tout ce dont je parle vous les retrouverez en barre de description les lignes qui parle d'odyssée des dessous d'odyssée franchement je me pose des questions donc écoutez vous verrez j'ai fait au mieux pendant 90 jours je serai prudente et j'espère que vous comprendrez mes allusions en tout cas une chose est certaine un bac et j'ai bien l'intention de ne plus me faire avoir voilà cette semaine je vais vous donc vous poster la vidéo que j'avais enregistré pour dimanche dernier j'étais au top de l'actu mais bon c'est tout c'est quelque chose qui fait toujours la une de l'actualité j'ai essayé d'y aller aussi à taton en marchant sur des oeufs parce que c'est un sujet qui divise et que éventuellement je ne voudrais froisser personne j'ai essayé de faire au mieux même duchesse est venue vous dire bonjour parce qu'elle aussi elle comprenait pas donc cette semaine je vous parle d'un sujet qui a traversé des époques qui a traversé des âges et qui fascine toujours autant mais bien évidemment vous me connaissez avec une connexion avec ce qui nous arrive aujourd'hui je vais vous parler de l'arche d'alliance et c'est maintenant juste pour précision ça fait dix fois que je reprends j'ai perdu l'habitude d'enregistrer ma dyslexie est plus forte que never je baragouine plus que je que je parle c'est un cauchemar donc le 30 août 2020 des informations très intéressantes pour tous les archéologues du monde sont apparues sur les réseaux sociaux en israël l'essence de l'événement se résume au fait qu'un trou très incompréhensible est apparu sur le mont du temple conduisant à une cavité inhabituellement grande juste pour la précision le monde du temple est le lieu le plus sacré du judaïsme c'est le site sur lequel se trouvait le temple de jérusalem détruit en 70 par l'empereur titus la partie occidentale des murs monumentaux bâti par hérode pour agrandir le site serait le seul vestige du temple de jérusalem et constitue le mur occidental cotel ou plus connu sous le nom du mur des lamentations aujourd'hui l'esplanade des mosquées occupe là pas la majeure partie du monde du temple avec deux monuments majeurs de l'islam la mosquée al-haqsa j'espère que je le prononce bien vous me connaissez et le dôme du rocher le mont du temple forme le premier lieu saint du judaïsme tandis que l'esplanade des mosquées et le troisième lieu saint de l'islam sunnite après la mecque et médine vous l'avez compris le mont du temple est un endroit très ancien qui est une couche à plusieurs étages de diverses époques et cultures et en général il existe des structures mégalithiques dont la construction dépasse même le pouvoir des constructeurs modernes en raison de cette structure des sortes de gouffres se produisent constamment dans la région du mont du temple qui est surveillé d'ailleurs pour se faire par une équipe spéciale habituellement dès que quelque chose tombe ou s'affaisse quelque part les ouvriers s'y déplacent et bétonne tout restaurant le revêtement existant mais cette fois la direction des antiquités d'israël s'est soudainement intéressé de près à cette défaillance et la police a été envoyée sur les lieux pour empêcher tout travail de réparation à cet endroit puisque comme vous le voyez il ne s'agit pas d'une défaillance ordinaire mais d'un passage vers une très très grande cavité comme le suggère les commentateurs de la vidéo ce passage pourrait bien mener à une cache où selon les spécialistes se trouverait l'arche d'alliance je vous rappelle que l'ancien testament relate que les israélites ont construit l'arche d'alliance sur l'ordre de dieu c'était un coffre de bois recouvert d'or habiritant le témoignage aussi connu sous le nom des dix commandements reçu par moïse sur le mont sinai sous la forme de deux tablettes de pierre dictée par y avait lui même donc j'avoue vous allez vous dire la la mais qu'est ce que c'est encore que ce délire mais pas du tout parce que je trouve que tout a été confirmé par le fait aussi qu'il y ait une déclaration du docteur baruc et ses collègues qui ont annoncé en direct à la télévision il y a peu avoir découvert une lampe à huysel en bronze vieille de 1900 ans donc la coïncidence 1 il ya ce trou on ferme tout bref vous allez voir façon il ya une logique derrière tout ça parce qu'en plus c'est vrai que l'arche d'alliance c'est un sujet qui aujourd'hui c'est presque devenu une légende urbaine tellement on en parle même vieux de presque 30 siècles certains objets continuent d'émettre un rayonnement étrange voire terrifiant surtout dans le cas de l'arche d'alliance puisque selon les écritures l'ouverture de ce coffre mythique devrait causer la mort de celui qui s'y risque qui ne se rappelle pas d'ailleurs stéphane spielberg et ses aventuriers de l'arche perdue que je crois c'était en 1981 je venais de naître je plaisante j'avais adoré moi indiana jones avait adaptant pour un large public l'un des épisodes les plus mystérieux de l'ancien testament ainsi selon la légende lorsque l'arche était déplacée sur de longues distances un nuage la suivait toujours et les collines qui se rencontraient sur le chemin étaient nivellés au sol et devenait plate comme une table de plus l'arche comme le mentionne des textes anciens était très 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 lourde mais lorsqu'on tentait de la déplacer l'arche portait elle-même ce qui la apportait enfin le talmud dit que le lieu de l'arche n'a pas de dimension et même les astrophysiciens éclairés n'ont eu aucune idée de comment interpréter et comprendre cela l'essentiel donc je trouvais que du coup comme c'était dans des structures qui au fur et à mesure des années s'étaient empilés les unes sur les autres il n'y avait pas de dimension puisque c'était underground bref l'essentiel est que la découverte de l'arche d'alliance soulèvera automatiquement la question de la construction du troisième temple et évidemment du démantèlement de tous les bâtiments et structures ultérieures existants sur le monde du temple je sais pas où vous si vous voyez où je veux en venir et si vous comprenez la connexion que je vais faire mais en tout cas moi j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens en outre selon un certain nombre de textes et châteaux logique la découverte de l'arche d'alliance deviendra en quelque sorte le dernier signe de l'approche imminente de l'apocalypse la fin du monde le temps des révélations encore une fois tout suit fait tout suit le plan de tout s'enclenche parfaitement on va dire que ça s'appelle un plan sans accro donc si quelque chose a réellement été trouvé sur le monde du temple nous pouvons d'ores et déjà bon c'est pas comme si on flippait pas déjà mais un peu plus quoi nous pouvons d'ores et déjà commencer à flipper et d'ailleurs dans le cadre de mes recherches sur l'arche d'alliance etc je suis tombée sur une interview dans une émission de steve bannon qui avait invité sur saison d'un célèbre pasteur américain qui a raconté une histoire carrément étonnante alors apparemment le pasteur c'est un pasteur qui a ici qui a pignon sur rue moi je ne connais pas le monsieur mais aux états unis genre quand il parle on l'écoute et c'est pas c'est pas un marginal c'est quelqu'un qui voilà qui de notoriété publique c'est de quoi il parle alors donc selon le pasteur qui se basait soit sur sa vision personnelle soit sur la vision d'un des médiums qui les respectaient il avait annoncé à l'époque que tout au moyen orient commencera par la découverte et la présentation de l'épave d'un f4 fantôme de iranien qui aurait tenté une attaque de type adm contre israël une bombe soit adm j'ai cherché c'est une bombe atomique ou une arme chimique un truc comme ça immédiatement après une guerre avec l'iran commencera dans laquelle israël aura des difficultés car les armées du monde entier viendront aider les moulins je vous répète le le discours du pasteur et donc il a poursuivi en disant au même moment les archéologues israéliens quelque part dans les donjons du monde du temple trouveront d'une manière ou d'une autre un morceau d'anneau imbriqué il a même déclaré que selon lui cela n'avait rien à voir avec un hyperdrive des films sur les voyages dans l'espace etc mais que lorsque cette chose sera allumée les troupes qui assiègent jérusalem seront écrasés ou réduites en poussière en fonction de la distance de l'épicentre le pasteur bien sûr ne savait pas quand cela se produirait exactement alors se pourrait-il que ce soit aujourd'hui donc tout l'aspect de la première prédiction là après encore une fois je répète parce qu'en même temps je vous avoue que je flippe un peu de me dire encore une fois tu abordes un sujet hyper touchy en ce moment s'il faut ils vont encore dire que tu harcèles quelqu'un je n'arrcèles personne vous allez voir où je veux en venir parce que moi ce qui m'a interpellé c'est que quand même l'enchaînement des événements a de quoi laisser perplexe quand on se rend justement compte que c'est sur le mont du temple à jérusalem que les premiers violents affrontements ont démarré la semaine dernière donc cette vidéo il ya deux semaines puisque c'est censé être la vidéo de dimanche obligeant la police et des frontières à fermer la porte de damas pour éviter de nouvelles émeutes à la fin du ramadan ces affrontements ont éclaté entre les fidèles et les forces de sécurité sur les lieux du monde du temple où des dizaines de milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés pour marquer les dernières prières du vendredi du ramadan les premiers rapports ont fait état de plusieurs blessés dont au moins 12 policiers et 35 palestiniens dont deux dans un état grave au cours de ces émeutes selon la croix rouge cité par les médias israéliens là je vous fais un petit topo rapide de la situation pour que vous y voyez la connexion dans ce que je vais vous raconter plus tard les agents de la police et des frontières ont dû donc fermer la porte de damas dans la vieille ville pour reprendre le contrôle de la situation et empêcher d'autres personnes de se joindre aux émeutes et depuis la situation ne cesse de dégénérer la coïncidence pour moi je le répète est quand même incroyable surtout que voilà c'est surtout là moi que je veux en venir je suis tombé sur un site brésilien dit conspirationniste que j'ai trouvé vachement éclairé qui m'a laissé carrément plutôt perplexe parce que voilà ma connexion vous vous souvenez de l'histoire des monolithes qui annonçait quelque chose pour le 4 mai je n'étais pas revenu dessus car j'avais estimé qu'il ne s'était absolument rien passé de ouf et que du coup soit le message avait été mal compris soit c'était une escroquerie de plus soit j'avais halluciné ça m'arrive donc voilà j'avais un petit peu j'avais fait le snake j'étais pas revenu vers vous en disant alors les 4 mai j'avais fait un petit peu l'autruche mais bon du coup cet article m'a vraiment interpellé parce qu'il est revenu sur le monolithe de l'utah le dernier monolithe dont je vous en avais parlé vous savez celui avec le tiroir leur île d'horus etc avec le système avec le bouton le compteur et qu'à l'intérieur de ce tiroir justement garni de la gravure d'horus éclairé par des led vous retrouverez cette vidéo dans la barre de description en lien dans la barre de description de celle là vous vous souvenez il était pourvu de quelques plaques de cuivre identique avec l'inscription suivante et répétée humain humain force mais donc humain 4 mai qui était apparu d'ailleurs là où justement tout avait commencé en utah le 2 avril et le 2 avril qu'est ce que c'était le vendredi c'est autant dire que le fait qu'il soit apparu à une date sacrée chrétienne est déjà un point hyper pertinent ici mais un deuxième monolithe et ça je ne vous en avais pas parlé est apparu en catalogne et porter un message en hiéroglyphe égyptien en plus du même oeil d'horus du monolithe précédent avec un message sans équivoque le jeu commence là c'était en anglais c'était de game stores donc on sait tous au sens négatif l'oeil d'horus représente le symbole des illuminati du nouvel ordre mondial vu les points communs des deux monolithes on ne peut que les connecter en rejoignant les deux messages on obtenait la phrase homme au sens humain le jeu commence le 4 mai c'est là qu'on s'était dit que va-t-il se passer le 4 mai qu'on a eu la sensation que rien ne s'était jamais passé le 4 mai et que c'était encore un délire bon soit un délire hyper bien élaboré parce que clairement comme je vous l'avais fait remarquer il ya des monolithes il y en a de partout dans le monde et on dirait qu'ils sont tous connectés mais après cela il y a eu encore d'autres monolithes avec des messages assez spécifiques l'un en italie également doté de hiéroglyphe égyptien et qui est apparu à côté d'une rivière qui a été un important théâtre de guerre dans le passé le nom de la rivière en question était le mot codé sur le monolithe comme vous le voyez apparaître en photo puis un autre monolithe encore en syrie et ce monolithe là a été découvert le 22 avril puis un autre en espagne découvert celui là le 30 avril celui-ci avec huit arches superposées alors il faut savoir que l'arc en ciel et le symbolisme du 8 ont de nombreux liens entre eux le huitième ciel le ciel des étoiles et des anges dans l'antiquité d'où provenait toute la lumière et l'aide à l'humanité c'était du l'arc en ciel et lorsque noé a quitté l'arche les huit passagers ont été témoins du signe de l'arc en ciel envoyé par dieu comme symbole d'une nouvelle alliance et de nouveaux départs avec l'humanité et en plus de tout tout est enregistré dans le chapitre 8 de la genèse ça fait beaucoup de huit pour que ce soit une coïncidence admettez en plus le monolithe avec les avec les arches que sont censées représenter l'arc en ciel était arnaché au sol solidement et placé au milieu d'un rond-point et encore une fois aucun témoin personne n'a jamais vu quiconque installé ces monolithes et ce quel que soit le pays l'endroit l'heure le jour la nuit il y en avait au milieu des lacs quasiment on peut qu'on ne peut pas atteindre d'autres au milieu de la neige sans traces de pas bref cette histoire de monolithe est quand même assez incroyable on récapitule arc en ciel signalant la descente de l'arche genèse 8 avec huit personnes une autre relation entre les messages monolithe et la nouvelle arche des âges alliance entre dieu et le monde arc en ciel pont portail comme dans la mythologie nordique le pont vers valala la demeure des dieux ce qui rejoint aussi les interprétations de tous les monolithes confondus qui sont apparus de partout dans le monde avec des significations bien spécifiques en plus c'est là qu'il faut bien comprendre et là je sais vous devez vous dire on parlait de l'arche d'alliance de la situation en israël et la meuf elle revient sur les monolithes mais où va-t-elle est ce que cette semaine lui aurait grillé le cerveau non 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 j'y viens en fait si je me réfère à la presse et que ce soit m'inscrime non m'inscrime parce que j'ai cherché des informations un peu partout un peu partout il faut bien comprendre que les vraies premières tensions israélo palestinienne ont démarré les derniers jours d'avril justement à cause d'un désaccord sur un conflit immobilier il y avait des familles qui devaient être expulsés des familles palestiniennes qui étaient menacées d'expulsion dans le quartier de sec jarra de jérusalem est la décision est devenue la cible d'une bataille judiciaire entre le 3 et le 4 les habitants du village de burin en cisjordanie ont vu leur maison incendiée dans la nuit du 3 au matin et du 4 mai les premières attaques ont généré une réaction en chaîne qui s'étend jusqu'à aujourd'hui et s'aggrave chaque jour personne n'a revendiqué l'attaque jusqu'à présent il ya des conflits secondaires qui ont débuté la veille de la journée de jérusalem lors de la marche du drapeau au cours de laquelle les israéliens commémorent la prise de jérusalem est par israël en 1907 c'était la guerre des six jours voilà donc la veille la vieille ville est située à jérusalem est qui abrite certains des sites religieux les plus sacrés du monde le dôme du rocher et la mosquée d'un et la mosquée à l'axa je sais que je le prononce mal je m'excuse encore le mont du temple et le mur des lamentations pour la religion juive et le saint sépulcre pour la religion chrétienne elle est considérée comme la ville la plus sainte pour le judaïsme et le christianisme et la troisième ville la plus sainte pour l'islam vous vous rendez compte de comment c'est important au delà de ce qu'on essaie de nous vendre en termes de d'affrontements de prise d'opposition de guerre de vous allez voir dans cette guerre israël reçoit un soutien militaire principalement des états unis de la france et du royaume uni l'axe de la résistance je vous fais un truc en gros parce que vraiment c'est encore une fois c'est pour illustrer ce que je suis en train de vous démontrer l'axe de la relise de la résistance qui défend la reconnaissance de la palestine comprend des pays comme la turquie l'iran la russie la syrie alors du coup c'est vrai que tout ça ressemble clairement à une espèce d'énorme bataille opposant tous diverses parties du monde et j'ai envie de vous demander alors est ce que c'est ça le jeu est ce que c'est ça ce jeu le jeu qui commence le 4 mai et si le jeu a commencé les amis nous sommes finalement confrontés au scénario des guerres apocalyptiques en terre sainte de jésus-christ l'un des grands signes prophétiques de la fin des temps l'apocalypse le temps des révélations et si on ajoute à ça la place qu'occupe la reconstruction du troisième temple de jérusalem dans les écritures coïncidant avec la venue du messie attendu par le judaïsme nous ne pouvons plus nier que les signes sont là et si derrière on rajoute la lune de sang du 26 mai prochain qui rentre ainsi aussi dans les écritures ça sera la huitième lune de sang de la période de huit ans la huitième année en comptant depuis 2014 et dans la tradition juive les lunes de sang peuvent influencer les guerres entre les peuples d'importantes guerres en israël se sont déroulées sous les lunes de sang et la crucifixion du christ a également eu lieu lors d'une lune de sang lors de la paque des temps et vous vous rappelez aussi le message dont je vous avais parlé du monolithe de gobekli tp en turquie dont le message disait justement si tu veux voir la lune regarde le ciel serait ce la lune dont il est question dans le message je vous le demande je sais ça a l'air absurde vous vous dites alors voilà elle n'est pas là pendant une semaine elle rapplique avec un truc ouais mais mais non parce que je vous assure déjà n'oubliez pas que cette vidéo devait être postée dimanche dernier ce qui avait déjà beaucoup plus de sens mais qu'en plus moi je trouve que cet article dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve que la nana la brésilienne qui a écrit l'article l'article original c'est en brésilien je vous mettrai quand même le lien en barre de description elle elle a été forte dans le les trucs de les comment elle a juxtaposé ces informations je sais que peut-être pour certains d'entre vous vous allez dire va trop loin c'est maladroit il ya peut-être peut-être même des erreurs d'interprétation je compte sur vous pour les corriger en commentaire mais ce texte à moi il m'a parlé il m'a parlé car les événements actuels plus ces messages cachés dans les monolithes du monde entier qui en plus ont démarré près de six mois avant tout ça ben moi une chose me semble certaine ce ne sont pas en tout cas les oeuvres d'artistes libéraux ça c'est clair net et précis il ne s'agit pas non plus d'annonce de marketing commercial ces monolithes ils sont là pour quelque chose en les étudiants depuis le début on perçoit clairement un ensemble de messages reliés de manière harmonieuse je ne sais pas s'il s'agit de messages adressés au monde s'il s'agit de messages échangés entre des gens spécifiques ou carrément des sociétés secrètes qui oeuvrent dans l'ombre mais clairement ces messages dès le début sont reliés dans une grande carte d'information dans une sorte de code de réseau mondial quelque chose de typique des sociétés secrètes bien sûr ça passe ça invisiblement sous les yeux d'une humanité superficielle sceptique et débauché je sais j'y vais fort mais qui juge tout par l'apparence et ne veut pas réfléchir à un sujet plus d'une minute avant de passer au suivant pour remplir son quotidien de nouvelles qui seront oubliés dès demain qui est derrière tout ça je pense que c'est le plus grand mystère ici moi j'ai trouvé ça passionnant vous me connaissez moi je veux voir derrière tout ça quoi qu'il en soit un message positif et comme plus comme le premier monolithe ne l'oublions pas est apparu à nitte à nuta et qui est quand même mon état voisin et que comme le nevada l'utat est bercé par les légendes indiennes sachez qu'ici il y a plus de 200 ans une vieille indienne créée nation indigène des états unis d'amérique a dit un jour la terre sera malade les oiseaux tomberont du ciel les mers s'obscurciront et les poissons apparaîtront morts dans le courant des rivières quand ce jour viendra les indiens perdront leur esprit mais il a recue ils le récupéreront pour enseigner à l'homme blanc le respect de la terre sacrée toutes les races s'uniront alors sous le symbole de l'arc en ciel pour mettre fin à la destruction ce sera l'heure des rainbow warriors l'époque des rainbow warriors l'époque des reconstructeurs de l'ancien monde rainbow warriors pour ceux qui savent pas c'est les arcs en ciel rainbow donc j'ai trouvé que encore une fois ça c'était voilà encore un truc une prédiction appelez ça comme vous voulez mais qui corroborait l'analyse sur laquelle je suis tombé et qui m'a fasciné voilà les amis mon sujet est fini comme je dis j'espère que je me suis pas manqué pour un retour fracassant j'espère que vous trouverez pas ça trop léger en tout cas une chose est certaine vous m'avez manqué de ouf j'ai oublié de vous le dire en départ d'émission ça a été super dur j'ai trouvé ça super injuste sincèrement en plus j'ai trouvé ça hyper violent je pense que youtube aurait pu m'accuser je sais pas contenu sensible inapproprié je sais pas parce qu'il ya plein de trucs que tu pouvais m'accuser mais cyberintimisation harcèlement ou alors ça voudrait dire parce que la vidéo qu'ils ont supprimé est quand même la dernière vidéo une des vidéos des dernières vidéos qu'ils ont supprimé c'est quand même celle sur team ballard ça m'a rendu malade comment peut-on censurer une vidéo sur un homme aussi extraordinaire que team ballard ils ont dit que je faisais de la cyberintimidation du harcèlement vous vous rappelez à l'époque nadege russo d'ailleurs si vous voulez et si vous souhaitez aider nadege russo je vous mets ici comment le faire avec un lien vers son site elle nous avait on était tombé sur plein de trucs et j'ai même peur de le répéter là parce que je me dis si c'est ça vous rappelez il y avait un hashtag hashtag balance le monsieur qui aime bien les enfants exactement comme ça et on s'est on avait tous mis ses commentaires sous cette vidéo mais là je me dis donc ça voudrait dire qu'ils ont estimé que je harcelais les monsieur qui aiment bien les enfants donc à ce moment là youtube voilà je sais que plein d'entre vous vont me dire on te l'a déjà dit que youtube c'était des vendus à la solde de ouais d'accord mais là c'est les gars se cache plus quoi là là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres je suis moi ça m'a j'étais atterré donc je vais faire attention et comme je vous dis dès qu'il y aura une vidéo plus ou moins sensible je la passerai sur la chaîne de secours comme ça on ne me supprimera pas mon petit bébé parce que cette chaîne c'est mon petit bébé en attendant je vous dis très certainement rendez vous à jeudi oui 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 en espérant que cette vidéo passe dimanche parce que sinon ce sera la vidéo du jeudi bah ils m'ont tout désorganisé et là je suis pas super organisée j'espère que ça n'arrivera plus parce qu'encore une fois c'était difficile sans vous toute cette semaine et surtout n'oubliez pas les amis on perd pas les bonnes habitudes on like on like on like on continue à grandir la communauté c'est important plus on est nombreux plus son effort et on s'abonne on clique sur la petite cloche pour avoir mes notifications lorsque je poste des vidéos et regardez parce qu'apparemment youtube en plus de m'avoir puni ils veulent vraiment me détruire et me boycotter donc apparemment certains d'entre vous ont été automatiquement désabonnés donc vérifier que vous êtes toujours abonné voilà les amis je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous dis très certainement à jeudi et n'oubliez pas stay safe